Vous utilisez probablement des patins de souris qui sont faits de PTFE, une matière très constante et majoritairement agréable sur tout type de tapis de souris. Cependant, d'autres matériaux peuvent également être utilisés pour très bien performer en jeu également, comme le céramique, le verre ou encore le saphir. Je vous avais d'ailleurs déjà présenté tout cela dans mon guide ultime des patins de souris, et d'ailleurs je te mettrai le lien en description si tu as intéressé. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à ce saphir, cette pierre précieuse qui a été taillée et optimisée pour une utilisation comme patin de souris. Et cela avec ce vendu par la marque Saphir Skate, qui sont dans mes souvenirs les premiers à amener cela sur le marché. Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et avant de commencer, je voudrais remercier la marque Saphir Skate qui a bien voulu m'envoyer ce set de leurs patins, qui sont donc ici la version 1 des rubis. Ça fait très longtemps que je les ai, et je me sens un peu coupable de ne sortir que ma review complète que maintenant, malgré que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais cela est surtout dû au fait que c'est un matériel très spécial qui n'est pas compatible avec tous les tapis de souris. Du moins, il ne donne pas vraiment de bons résultats avec certains de mon point de vue. Je ne pouvais donc pas l'associer et le tester sur chaque tapis que j'étais en train de review malheureusement. Pour commencer cette vidéo, je vais prendre un peu de temps pour vous présenter pas mal de choses, car c'est un produit donc très niche et qui reste donc assez rare, et je trouve que c'est important de les présenter. Je vous ai donc précisé que c'était la version 1 en rubis, car il propose en fait différentes coloris qui sont en fait dans des matériaux différents, qui seront plus ou moins chers. Concernant les versions 2, ils sont eux taillés pour que la surface en contact avec le tapis soit plat, et donc non arrondie. Sortons directement l'éléphant de la pièce, parce que ces patins en fait coûtent vraiment super cher, avec un prix de 60€ en Europe chez Max Gaming. C'est sûrement en fait plus cher que la souris de certains d'entre vous d'ailleurs. En plus de leurs couleurs et leurs prix qui vont différer, leurs propriétés de glisse vont également être différentes entre elles. Je ne vais bien sûr pas tout évoquer ici, car je vais me concentrer surtout sur ce que j'ai. Mais je vous mettrai bien sûr le lien de leur site qui est une vraie mine d'or en termes d'informations, que ce soit pour les différences entre les matériaux, leurs propriétés, ou encore comment ils les développent. Si vous aimez notamment tout ce qui est pierre précieuse, je vous conseille d'y faire un tour, car c'est vraiment très intéressant. On voit en fait directement que ce sont des réels passionnés qui veulent développer en fait des produits parfaits. Pour en revenir à ces différents types que je vais vous présenter brièvement, ils sont tous vendus par set de 5 petits patins en forme de rond. Les noirs sont les plus abordables à 40€ et sont vendus tels quels sans accessoires. C'est donc on va dire la version essentielle pour les gens qui veulent juste essayer ce genre de patins. Ensuite il y a les rubis qui sont à 50$ et eux viennent avec quelques accessoires que je vais présenter juste après. Après ces deux là, il y a les bleus à 20$ de plus qui étaient en vente limitée. Et dernièrement, dans cette catégorie, il y a les flex à 200$ qui sont principalement, comme leur nom l'indique, juste pour flex. Basiquement, ils sont vendus au prix du coût des matériaux, c'est-à-dire de la pure moissanite, qui est j'imagine proche du diamant. Ces patins arrivent donc dans une boîte en plastique qui donne un aspect très quali je trouve. Et dedans, nous retrouvons un petit tissu en microfibre, un petit pinceau, un page d'alcool pour renver les résidus de colle, un morceau de papier de verre pour poncer l'espace pour mettre les patins ou juste uniformiser une surface. Et dernièrement, il y a de l'adhésif supplémentaire pour les recoller si besoin. Personnellement, j'ai au moins des collés et recollés sur 4 souris différentes en les enlevant de manière consciencieuse, et j'ai pu les recoller à chaque fois avec le même adhésif de base. Les patins en eux-mêmes sont donc très joliment présentés dans une autre boîte en acrylique, et pour le prix que vous payez, c'est un très joli packaging je trouve, ce qui est cool. Bien, parlons maintenant des patins en eux-mêmes. Ils sont plutôt épais, ce qui est donc une bonne chose, car même avec un tapis assez mou, vous n'aurez pas le dessous de votre souris qui sera en contact avec le tapis. Pour leur pose, je vous conseille de les mettre aux extrémités en formant un rectangle imaginaire, comme j'ai fait donc ici, pour ne pas avoir de problème de stabilité. Ensuite, je vous rappelle que ce sont des patins solides, qui sont donc très résistants à l'usure, ce qui va donc amener deux choses. La première est que si votre souris n'est pas à niveau, et bien en fait elle ne s'équilbera pas, alors que le PTFE aura tendance à s'user au fur et à mesure et à fournir cet équilibre. Et ensuite, c'est donc le tapis qui va s'user, et cela de manière plus importante qu'avec du PTFE. Si vous jouez sur des tapis en tissu, attendez-vous donc qu'ils s'usent bien plus rapidement que d'habitude. Et ce sont d'ailleurs des caractéristiques qui sont bien sûr partagées, avec des patins en verre notamment. La différence avec le verre, c'est que ces patins seront plus durables, c'est-à-dire qu'ils vont maintenir le même niveau de glisse constamment, ou du moins bien plus longtemps. Ils seront également plus résistants à l'humidité, et leurs caractéristiques de glisse ne seront bien sûr pas pareilles. Dans mes tests, le verre est souvent plus rapide dans sa globalité, et surtout, il supprime énormément la friction initiale d'un tapis, ainsi que le ressenti de sa surface. Et ce sera d'ailleurs le cas pour presque chaque tapis. Le saphir, lui, sera plus versatile. Et d'ailleurs, parmi les 4 sortes de patins en saphir que j'ai, ils ne répondent pas tous à la même règle, sauf sur le fait que chaque tapis de souris aura une réaction différente, basiquement. Pour vous donner un exemple, le tapis que j'ai ici est le Soku AKI, qui est donc un tapis très contrôle. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de friction avec des patins en PTFE, et en fait, il a cet aspect un peu lourd. Et bien ici, avec des patins en saphir, de la marque donc Sapphire Skate, il change de catégorie de vitesse en étant rapide pour un tapis en tissu, avec notamment bien moins de friction dynamique, c'est-à-dire un ressenti plus léger en mouvement. Par contre, il pourra garder quelques propriétés comme une bonne force d'arrêt. Globalement, en fait, les tapis de type tissu qui ont une surface assez lisse seront encore très smooth et vont pratiquement se retrouver au même niveau de vitesse que des tapis hybrides, comme par exemple un X-Repad Aqua Control 2 Sakura. D'ailleurs, c'est sur ce genre de tapis hybrides que je trouve qu'ils ont le meilleur résultat. Les propriétés de vitesse seront plus rapides, mais cette augmentation ne sera pas aussi boostée qu'avec du tissu. Et aussi, vu que le Aqua Control 2 Sakura n'est pas très rêche, et qu'il reste donc un peu mou, cela va donc permettre à ce combo d'être agréable à utiliser. Car par exemple, avec un Razor Strider qui est donc plus ferme, plus rêche et plus rapide, eh bien vous aurez un peu trop le ressenti de sa surface granuleuse qui va donc réduire l'appréciation de son utilisation. De plus, pour par exemple ce Strider, les propriétés de glisse de ce tapis ne vont pas trop changer. Je dirais même que certains patins en PTFE seront plus rapides sur ce dernier, et donc plus mousse, donc je ne conseille pas le Saphir en fait pour lui. Une autre bonne combinaison avec ces patins seraient donc les matières très durables, comme le Spire Loki ou encore le Esport Tiger Uba. Ici sur ces tapis, la glisse en fait est très smooth et rapide, tout en gardant un bon niveau de contrôle. Il y a en fait un certain ressenti homogène que j'aime beaucoup là-dessus. Pour moi, cela donnera une meilleure association qu'avec par exemple du Cordura, qui sera tout à fait ok, mais les propriétés de glisse ne seront pas si différentes qu'avec du PTFE. J'imagine que c'est par contre un très bon combo pour avoir le plus de durabilité possible, et ne jamais devoir changer, que ce soit tapis ou patins. Surtout que les tapis en Cordura finalement sont souvent imbattables en termes de prix comparé à leur durée de vie. Et finalement, si vous voulez une glisse bien délirante et très rapide, bah en fait vous aurez des tapis à revêtement de verre ou infusion de verre, comme le Vanser Ice, le Esport Tiger Wixong 2, etc. Vous aurez donc cet effet patinois comme avec des patins en verre, mais je doute que ce genre de tapis résiste très longtemps à l'usure que vont provoquer ces saphirs. Petite note quand même, mais je vous déconseille de vouloir tester ces patins qui sont donc solides sur un tapis en verre ou en plastique dur pour des raisons évidentes. En conclusion, je dirais que ce sont des patins très fun sur pas mal de surfaces, mais malheureusement, selon la surface ou la fermeté du tapis, il se peut qu'en fait ils ne se combinent pas très bien comme je l'expliquais au début de la vidéo. Dans certains cas, ils auront un peu cette impression de coller un peu au tapis, notamment sur des tout petits mouvements qui pourra donc créer quelques petites saccades. Du coup, si vous jouez avec une sensie très élevée, bah ce sera peut-être pas génial. Je vous conseille d'ailleurs dans l'ensemble de les utiliser sur des tapis de souris, donc ni trop mous ni trop fermes. C'est donc un produit assez difficile à vraiment recommander de mon côté, car globalement, ce sera à vous de tester sur votre tapis si ça marche bien ou non. Et vous ne pouvez pas non plus juste vous dire, je vais les acheter en mode je veux que mon tapis soit plus rapide par exemple. Et si c'est le cas, il se peut que ce soit juste sur un des trois éléments de friction et non sa globalité. Mais personnellement, j'aime quand même bien jouer avec, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils sont sur ma Viper Mini Signature Edition, qui est l'une de mes souris principales actuellement. Je les trouve vraiment agréables pour notamment des situations de tracking, et je trouve en fait que j'ai une bonne stabilité avec eux dans ce genre de situation. Voilà, c'est donc tout pour cette review. Si tu as des questions, n'hésite pas par exemple à rejoindre mon Discord, où on est de plus en plus à parler de tous ces sujets en relation avec les souris, tapis de souris, ou juste les périphériques de PC de manière générale. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada